Pourquoi est-ce qu'au final il dérange et pourquoi il se retrouve dans cette situation aujourd'hui de mal aimé en quelque sorte alors que c'est un sportif qui gagne et qui monte sur les podiums régulièrement ? Alors je pense qu'il faut faire le tri, il y a plusieurs choses dans ce qu'il dit, d'abord c'est un écorché vif et justement dans ses interviews on l'entend très bien parce que le truc de je suis d'origine maghrébine donc on m'aime pas c'est un peu réducteur, je pense que ce qu'il voulait dire il y a un certain nombre de choses sa toute première médaille, il est arrivé à 21 piges, à peine 22 ans, il chope une médaille d'argent aux Jeux Olympiques on n'en avait pas eu depuis Joseph Mamoud en 84 et au lieu de le célébrer, au lieu de l'attendre à la sortie à l'avion à Paris en disant c'est un héros quand il est rentré à Paris il y avait une histoire qui avait été sortie par le grand journal national sur un certain nombre d'athlètes d'origine maghrébine parlant d'une filière de dopage dans lequel son nom a été cité, zéro preuve mais absolument rien autour de Mayedin-Mekissi mais le fait même que son nom soit sorti, il a été entaché et c'est pour ça qu'il te dit le fait que je sois d'origine maghrébine me rend suspect parce que c'était un garçon qui avait eu une immense progression juste avant les JO sauf qu'il avait 22 ans et qu'à 22 ans on peut sans aucun doute progresser et qu'effectivement comme il y avait une suspicion sur une certaine filière maghrébine venant de deux fournisseurs il a été dedans, il est arrivé, il a dit mais c'est incroyable, je suis vice-champion olympique je suis accueilli nulle part, on me sert pas la paluche, j'ai pas de sponsor, je fais pas de télé finalement il a énormément été en souffrance pendant 4 ans et quand on prend cet élément là... On peut pas le comprendre parce que t'es victime de rumeur, il a jamais été contre le positif, faut quand même le rappeler Et donc du coup cette espèce de rancœur là, qu'il a mûri pendant 4 années, elle est ressortie, mais elle est ressortie tu penses bien de toute façon c'est pas un bon moteur la rancœur, ça l'a jamais été, ça te bouffe de l'intérieur l'acide l'acide c'est ressorti de façon négative, c'est à dire que quand il est champion d'Europe au lieu de dire génial je suis champion d'Europe, quelques années après, il dit ouais dans ta tronche en gros tu vois c'est ouais vous avez vu je suis là, et il est super agressif et cette agressivité les gens qui la regardent à la télé disent le mec est fou Sous-titres par Jérémy Diaz